Voilà, je voulais faire une présentation sur le jeu de rôle en groupe de pratiques de communication non violente. Ce jeu de rôle a trois objectifs. Le premier, c'est de recevoir de l'empathie quand on est concerné. Je ne dirais pas que c'est le moins important, mais disons que c'est celui, c'est qu'un seul des trois objectifs. Le deuxième, c'est apprendre à donner de l'empathie quand on n'est pas concerné. Celui-là, il est important, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le jeu du jeu de rôle et du stimulus. On apprend à donner de l'empathie à la personne qui va en recevoir. Et la troisième, c'est quand on fait un tour de pistes de différents participants pour trouver des solutions répondant aux deux besoins. Donc, c'est les trois temps du jeu de rôle en CNV. C'est donner de l'empathie à la personne qui est concernée, apprendre à donner de l'empathie quand on est le partenaire de la personne concernée, et puis apprendre à trouver des solutions répondant aux deux besoins. Alors, on se base sur le stimulus. On se fonde sur le stimulus. Le stimulus, c'est qu'est-ce qu'une personne a dit ou n'a pas dit qui nous a provoqué quelque chose à l'intérieur de nous. Alors, ça peut être ce qu'il n'a pas dit, la plupart du temps, c'est plus important de partir sur ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait, ou, c'est rare, mais ça arrive, on peut partir de ce que la personne qui est concernée et qui a du mal, on va dire A, voudrait dire A, B. Il n'y a pas le stimulus, mais on aimerait bien lui dire ses quatre vérités et puis recevoir de l'empathie, ce qui peut se faire dans un groupe de pratique, mais pas vraiment dans la vie réelle. Alors, le jeu de rôle, on a A qui est le premier protagoniste. C'est celui qui va recevoir de l'empathie dans un premier temps. Et puis après, quand il aura reçu sa dose d'empathie, on pourra s'appuyer sur le ressenti de B, donc il va se transformer en girafe pour donner de l'empathie à A et entrer dans le rôle. C'est-à-dire que B va être capable de donner son besoin et pour exprimer ce qui est vivant en lui par rapport à A. Donc, la difficulté, c'est que B, la girafe, quand elle est dans le rôle du protagoniste, elle peut avoir du plaisir à jouer avec son chacal et puis à pousser A dans ses retranchements. Ce n'est pas du tout l'objectif du jeu de rôle. L'objectif du jeu de rôle, c'est d'abord de trouver les besoins de A, ensuite d'exprimer ce qui est vivant en B pour trouver des solutions. Alors, on commence par B, le rôle de B. Après avoir soit émis le stimulus, soit reçu le stimulus de A, il va chercher à trouver le besoin de A. Alors, c'est important qu'il trouve son besoin actuel, parce qu'il peut aller trouver le besoin dans le passé, mais c'est mieux dans le besoin actuel. Et puis, il va l'aider à trouver des solutions communes aux besoins de chacun. Donc, on voit que le plus gros travail, c'est le travail de B quand même. Alors, la recherche du besoin de A, B, il va chercher le besoin de A. Il y a des phrases clés telles que, est-ce que tu as besoin de ça ? Est-ce que tu as besoin ? Alors, c'est important de nommer le besoin pour lui dire, est-ce que tu as besoin de partage, est-ce que tu as besoin d'empathie ? Et puis, quand B a senti quel est le besoin de A, d'insister en disant, as-tu vraiment besoin de P, c'est de faire des pauses et de balancer en permanence le besoin pour que A ressente ce besoin quand il entend le B prononcer son besoin. Alors, quand on n'a pas le temps, mais c'est assez rare, ça pourrait dire, que peux-tu faire ou que puis-je faire pour remplir ton besoin ? C'est important de dire qu'est-ce que tu peux faire et pas porter la responsabilité de répondre aux besoins de A. Il est préférable que B exprime son besoin avant de poser cette question. Comme ça, il exprime, voilà, je suis en vie, voilà ce qui se passe à l'intérieur de moi quand je t'ai dit ça, par exemple, ou quand tu me dis ou dis quel est ton besoin. Ensuite, après avoir cherché et trouvé le besoin de A, il peut y en avoir plusieurs, B, il exprime son besoin. Donc, c'est là où c'est difficile, où Marshall était très fort, parce qu'à Marshall, il se mettait dans la peau, on va dire, du persécuteur, et il disait comment il le vivait. C'est là où ça apporte du plus. Pour moi, c'est ça, c'est une partie qui est assez indispensable du jeu de rôle. Une fois que le besoin de A est trouvé, B exprime le sien. Soit dans la séquence passée, je t'ai dit ça parce que dans le passé, mais ce qui est important, c'est de revenir dans l'instant présent. Comment c'est pour moi quand j'entends ton besoin, parce qu'on l'a trouvé, quand j'ai compris que ton besoin, c'était ça. L'objectif, c'est de favoriser la connexion et après la recherche des solutions communes aux deux. Quand on exprime ce qui est vivant en soi, on favorise la connexion et ça favorise le fait de dire, OK, tu as un besoin de ceci, moi, j'ai mon besoin de cela. Donc, on va chercher des solutions qui vont répondre aux deux besoins. La difficulté, c'est de le faire revenir au temps présent. Quand je t'ai dit dans le passé, c'est de la merde, c'est parce que j'avais besoin d'apprendre. Et maintenant, quand tu me demandes de t'écouter pendant une heure, je suis un peu énervé parce que j'ai besoin de préserver mon temps. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir un besoin du passé et un besoin du présent. Le besoin du passé, il peut être intéressant pour ne pas recommencer la même histoire. Si dans un couple, il y en a un qui va critiquer l'autre, on va trouver des solutions sur qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un critique l'autre. Alors qu'après, dans le temps présent, j'ai besoin d'avoir la connexion et donc, on va dire, j'ai besoin de connexion maintenant. Donc, c'est important. Et pour moi, le OSBD, le sentiment des quatre phases de la communication non-violente, c'est avant tout pour revenir dans l'instant après nous. Ensuite, alors, quand on a trouvé le besoin de l'un, le besoin de l'autre, on cherche des solutions communes. Aurais-tu des idées pour remplir simultanément ton besoin de l'un et mon besoin de l'un ? Là, c'est important de faire des pauses et des reposes parce que, comme on n'a pas l'habitude d'aller dans le besoin, la personne n'a pas l'habitude de chercher des solutions. Ce qui est important dans cette phase, c'est que B, le girafon, il peut reformuler les idées de A en baissant le ton. C'est-à-dire, quand il baisse le ton, ça permet à A d'aller dans sa créativité et de lui laisser le temps. Et puis, on peut faire une pause et on peut demander de l'aide aux personnes du groupe pour trouver des solutions communes. Plus ça va, plus je le fais parce que c'est là où on peut faire appel à la créativité du groupe. Et c'est comme ça, chacun peut participer. Alors, l'important, c'est que c'est un groupe de pratique. Donc, on ne trouve aucune solution. On va dire, je suis triste de ne pas pouvoir répondre à ton besoin ou de ne pas avoir trouvé de solution. L'important, c'est d'apprendre la démarche et non de trouver une solution. Donc, c'est important que les participants, ils ne restent pas collés dans le passé. Je suis déçu parce qu'on n'a pas trouvé de solution. L'important, c'est l'apprentissage. Parce que la réalité, on peut ressembler souvent à ce qui s'est passé en groupe, mais des fois, ça peut être différent. En résumé, on part d'un stimulus. Ce que B a dit ou n'a pas dit, ou a fait ou n'a pas fait, on cherche, on trouve le besoin de A, on trouve le besoin de B, et on cherche des solutions communes aux deux besoins. C'est l'essentiel de la médiation, que chacun reformule le besoin de l'un et le besoin de l'autre, et les groupes de pratiques, c'est essentiel pour arriver à le faire. J'espère que cette diapositive vous a plu. Si vous avez des remarques, vous m'envoyez des remarques. Je vais m'arrêter là. Sous-titrage ST' 501